Dix ans après la disparition de Guy-André Kieffer, le mystère reste entier. Les coupables courent toujours. Parents et amis continuent de réclamer justice. C'est le sens de la campagne d'affichage lancée ce mercredi par Reporters sans frontières. Cette organisation appelle à la mobilisation pour que justice soit faite pour Guy-André Kieffer. Reporters sans frontières a décidé de lancer cette campagne d'affichage pour commémorer le dixième anniversaire et aussi pour maintenir la flamme et dire aussi aux autorités ivoiriennes qu'il y a un dossier qui n'a pas un suspens. C'est le 16 avril 2004 que le journaliste franco-canadien a disparu à Abidjan alors qu'il enquêtait sur les malversations dans la filière cacao. Selon la justice ivoirienne française, le journaliste a été enlevé sur le parking d'un supermarché à Makori alors qu'il honorait un rendez-vous avec Michel Legray, le beau-frère de Simone Wabo, l'épouse de l'ex-président ivoirien. Depuis cette date, aucune trace de lui. RSF demande au chef de l'État Alassane Ouattara de respecter sa promesse faite en avril 2012 de ne protéger personne. Nous demandons aussi au président Alassane Ouattara qui est aussi le patron du conseil supérieur de la magistrature d'aider à résoudre ce dossier comme il avait pris cet engagement lorsqu'on l'avait rencontré en 2012. La disparition du journaliste est un coup dur pour sa famille biologique. Ce mercredi 16 avril, place Gambetta à Paris, une cérémonie est organisée en l'honneur du journaliste. A Abidjan, la campagne d'affichage va durer deux semaines. C'est la deuxième du genre dans la capitale économique ivoirienne. Journaliste indépendant, Guy André Kiefer avait 55 ans au moment des faits.